Vous êtes sur RTL. Deux fois par semaine, c'est notre traitement avec Philippe Cavrivière, l'œil du mardi et l'œil du jeudi. Alors Philippe, on commence ce soir avec cette déflagration dans le ciel de Paris qui a fait peur à pas mal de monde. Effectivement Thomas, l'actualité est aéronautique. Vous avez entendu cette information passionnante tournée en boucle sur BFM. On a entendu boum boum au-dessus de Paris. En clair, que s'est-il passé ? Il y a un avion, il a volé vite. Bref, il ne s'est rien passé de spécial, mais tout le monde en a parlé. On est d'accord, Louis Boudin ? Si à Damas, il faisait 20 minutes au journal à chaque fois qu'ils entendent boum boum, le journal serait répétitif. J'ai l'impression qu'on a été plus traumatisés, nous, parisiens, que les Libanais après l'explosion du port de Beyrouth. J'ai entendu hier dans Paris, je t'ai terrorisé. Mais il y a eu des dégâts chez toi, les vitres ont volé en éclats. Hein ? Non ? Mais j'ai eu peur. Je t'invite quand même à fermer ta gueule vu qu'il ne s'est rien passé. Et je tiens à préciser que personnellement, je n'ai pas eu peur. J'ai un passé militaire glorieux. J'ai fait 8 jours dans l'armée de terre. Je suis réformé P4 pour énurésie primaire. Énurésie ? Incontinence. Merci, Julia. Docteur Julia. Ne riez pas. Ne riez pas parce que ce n'est pas une vanne, c'est une confidence. J'en parlais à un collègue de bureau. Je lui disais, c'est terrible, l'incontinence nocturne. Et Olivier Mazerolle me répond. Elle a dit hurne. Je ne t'en parle même pas. Bon, Philippe, outre un brillant militaire, vous êtes également un brillant commentateur à l'international. C'est vrai. Vous êtes un peu notre correspondant à Washington en poste à Paris. Alors, quid du débat Biden-Trump ? Alors déjà, deux chiffres, Trump 74, Biden 77, 151 ans à eux deux. Ils ont raison d'élire leur président que 4 ans. C'est déjà un pari sur l'avenir. Au niveau du contenu, on a parlé du pire débat de l'histoire américaine. Alors, je vous le résume si vous ne l'avez pas vu. T'es un menteur ! T'es le caniche de Poutine ! Toi, t'es un clown ! Ferme ta gueule ! On aurait dit deux vieux dans un Ehpad qui se battent pour une pomme pote. Bon, ben la transition est toute trouvée. Après le débat présidentiel américain, on va parler du cirque. Car je crois que la cause animale vous touche particulièrement. J'aime les animaux, Thomas. J'en parle peu, mais j'ai une passion secrète pour les pachydermes. Je suis fasciné par les éléphants. D'ailleurs, j'ai une collection de vases en ivoire à la maison. De tous côtés. Passé à l'occasion. Avec plaisir. Par contre, je vous préviens, à la maison, c'est patin. Parce que j'ai des tapis en peau de panda. Ça coûte la peau du cul, ces conneries. Du cul de panda, en l'occurrence. Alors, mon humble avis sur les animaux sauvages, je sens que vous le voulez tous, c'est que la place d'un tigre ou d'un éléphant n'est pas dans une cage au cul d'un camion sur le parking d'un Auchan au nord de Montélimar. Les tigres que j'ai vus dans ces conditions, ils étaient dans un sale état. On aurait dit des terroristes pakistanais. Ils faisaient beaucoup plus vieux que leur âge. Maintenant qu'on a bien fait le tour de la question... Elle est longue pour tilter. Maintenant qu'on a bien fait le tour de la question des animaux sauvages, parlons du vrai sujet de fond. Julien va me rejoindre, c'est le look des dompteurs. Qui est pour moi la première des violences infligées aux animaux. Oui, parce qu'il y a des gens de... Oui, mais il y a des gens de W9 qui nous écoutent. Oh non, Philippe ! W9, c'est M6, c'est M1. Vous croyez que je vais me faire virer ? Revenons à notre sujet, le cirque. Un peu d'histoire. A l'époque, c'est vrai que les Romains appelaient ça les jeux du cirque et c'était autre chose. À quel moment on est passé du gladiateur avec son glaive et son trident à un type en sandiag, legging fluo et croque-top en cuir ? Pour quelle raison sommes-nous passés de Russell Crow à Patrick Juvet ? Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'homme, quand il se confronte à l'animal, il le fait avec une tenue à la con. Le torero, son collant framboise. Franchement, c'est limite. Ce n'est pas une tenue républicaine, le torero. On n'a jamais vu un type dans une bagarre enfiler un legging fuchsia avant de se bastonner. Donc, messieurs les dompteurs, messieurs les toreros, respectez l'animal, mais respectez-vous un petit peu. J'ai une question un peu perso, Philippe. Est-ce que vous, vous êtes allé dans des zoos ? Alors, j'ai un peu honte de l'avouer, mais je suis allé voir des tigres en Thaïlande et vous savez qu'on peut les caresser là-bas. Ah, pardonnez-moi, j'ai Gabriel Maznev dans l'oreillette qui m'a dit qu'on peut caresser des enfants aussi là-bas. Oh non, 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 non ! Philippe ! On va revenir plutôt sur les tigres. Oui. Alors, caresser les tigres, c'est une des deux spécialités de la Thaïlande. C'est une des deux spécialités de la Thaïlande avec les massages, avec happy ending. Et comme j'étais en vacances... C'est tout, c'est vrai, je n'ai rien inventé. C'est que du journalisme. Vous nous racontez votre vie, c'est vrai. Comme j'étais en vacances avec ma femme là-bas, du coup, je suis plutôt allé voir les tigres. Quoique, en parlant de félins, j'ai vu dans un club local une meuf qui avait un string panthère. Non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, trop pris. D'accord, ça compte comme une visite à Thaïlande. Je m'adresse à Armandie des Juliens, surtout mesdemoiselles. Quand j'ai un propos qui n'est pas mit tout, n'hésitez pas à me le signaler. Je suis là pour faire des efforts. Curieusement, Philippe, vous pensez que les animaux ont aussi leur part de responsabilité ? Bien sûr, Thomas. On accuse l'homme, mais l'animal est responsable aussi. Nul ne vous rabaisse sans votre propre consentement. Je n'ai jamais vu de spectacle de requin à Marine Lande. Quand il balance un gamin qui se fait tirer par un pneumatique, par un dauphin ou deux otaries, essaye avec un requin pour voir. Le requin va te faire un ceviche avec le petit Kevin en deux-deux. Pourquoi ? Parce que le requin blanc se respecte, lui. Il ne cautionne pas toutes ces conneries aquatiques. Bon, c'est très vrai. On fait un petit point Covid quand même. On entend depuis 18h les déclarations d'Olivier Véran. Je sais que vous êtes très attentif à ça. On a bien senti que le gouvernement était préoccupé par l'augmentation des cas, particulièrement dans les universités. J'ai été témoin d'un rapprochement entre deux étudiants qui ne respectaient pas les gestes barrières. Ils s'embrassaient à pleine bouche très sensuellement. Alors, je leur ai fait la réflexion. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Non. Monsieur, pouvez-vous reculer et arrêter de nous regarder ? Ça fait 10 minutes. Ils ont même rajouté et remettez votre froc. Le culot des jeunes. Petit con, va. Mais j'aimerais terminer sur une note d'espoir. L'Institut Pasteur de Lille a peut-être trouvé la solution miracle. On en parlait. Contre le Covid. Alors, je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs du Nord. J'ai fait des vannes faciles sur votre prétendu alcoolisme. N'empêche que quand vos bars ferment à 22h, en 48h, vous trouvez un vaccin. Les ch'tis sans alcool, c'est des prix Nobel. Vive le Nord. Je crois qu'on est obligé de vous demander une protection policière, mon cher Philippe. Merci en tout cas. On vous retrouve à mardi. C'est quand vous voulez, à profusion et sans modération sur le site d'RTL. Merci à vous. Je vous en prie. Il publie un livre qui donne à réfléchir son nom, La Pensée Blanche. On le connaît bal au pied, mais c'est plus mal à main qu'il vient nous voir ce soir. Lillian Thuram est tout de suite l'invité d'RTL Soir. RTL Soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada